et bonjour tout le monde et nous voici début août reparti pour un nouveau mois d'été un peu plus chaud que le premier je ne sais pas on va voir si c'est un vrai mois d'été ou pas et on est vendredi donc on va partir pour une braderie pendant deux jours donc si vous êtes autour de Dinan ces deux jours-ci n'hésitez pas à passer la grande braderie des commerçants de Dinan on a encore mis quelques jeux de côté des jeux de démonstration qui ne vont plus nous servir l'année prochaine et puis quelques jeux qu'on vous propose à prix réduit et du jouet voilà tout doit disparaître même les vendeurs ah non pitié encore besoin qu'on bosse un peu et en attendant comme on n'a pas de nouveauté à vous proposer du tout cette semaine on s'est dit qu'on allait meubler en parlant de nos vies oui c'est ça on va vous proposer le top 10 du mois de juillet en compagnie de notre top vente du mois de juillet en peluche Anne notre petite Hermine oui c'est vraiment chaque année c'est vraiment la mascotte c'est le jouet que vous achetez le plus durant les vacances qui bon malheureusement on va être très honnête n'est pas fabriqué en Bretagne mais elle a évidemment sa connotation son bel emblème breton cette petite Hermine voilà alors le top 10 de ce que vous avez le plus acheté durant le mois de juillet beaucoup de petits jeux il y a une exception avec un gros jeu mais après c'est du petit jeu de vacances oui numéro 10 on va avoir Pixies l'excellent Pixies chez Bombix Yoann Goupi et puis Sylvain Trabu pour les créations on est sur construction de tableaux oui la construction de tableaux 9 cartes faire le plus de points possible ça on va retrouver beaucoup dans le top 10 d'ailleurs des constructions de tableaux numéro 9 on va retrouver un copain ils font la même taille de la gamme de petits de chez Bombix mais de l'an dernier le Sea Salt & Pepper de Bruno Catala et Théo Rivière et puis aux illustrations on avait enfin aux créations Origami aux ingénieurs Origami alors j'ai oublié Pierre-Yves Gallard et Lucien Deren qui avait reçu le prix de l'illustration du groupement des boutiques ludiques l'an dernier voilà bravo Bombix numéro 8 ensuite numéro 8 les 5 rois qui nous est beaucoup demandé oui et j'en rentre vous avez les 5 rois oui c'est vraiment une demande de votre part oui et aussi ça on l'a dit ces dernières semaines c'est aussi parce que il y avait il y avait l'opération Gigami qui vous permettait d'avoir 3 boîtes à prix réduit donc forcément vous allez retrouver du beaucoup de petits jeux boîte métal boîte carton la révolution du Rami comme marqué sur la boîte et là 10, 9, 8 donc 7 en 7 du coup l'exception confirme la règle c'est la grosse boîte le Wirm Span c'est notre dernier la dernière boîte c'est celle-là elle ne leur vient plus elle ne va pas rester longtemps si on a la démo si on veut toujours voilà si vous voulez vous faire baver en attendant que ça revienne donc ça les dragons ça fait frémir les dragons l'aura de Wingspan voilà l'exception qui confirme la règle le seul gros jeu que vous avez mis dans vos valises numéro 6 on va retrouver notre fameuse gamme des boîtes métal avec toujours l'excellent jeu à cocher Quicks numéro 5 notre chouchou ton chouchou de l'été toi aussi moi mon chouchou de l'été c'était ah c'était tellement chouchou si c'est le Ouch mais il n'est pas dans le top 10 donc je ne l'ai pas assez bien vendu celui-là on s'en amuse on fait une carte chaque jour hier tu nous as bien fait marrer avec le sport le foot quand on s'ennuie on en tire une carte et puis allez un petit latabuse voilà vraiment le petit jeu quiz culture générale à emporter partout pour les trajets en voiture c'est l'idéal aussi le conducteur peut jouer sans lire la carte 19,8,7,6,5 donc le 5 le cracklist toujours dans les grands classiques le petit jeu de kibak revisité pareil super intergénérationnel donc forcément ça marche bien je dois avoir un truc parce qu'il en reste beaucoup j'ai dû louper encore un truc dans les numéros c'est peut-être le top 11 du mois ouais c'est ça ils étaient à l'égalité ils étaient à l'égalité voilà c'est pour ça oui c'est ça ils étaient à l'égalité les deux voilà donc 10,9,8,7,6,5 donc là c'est le cinquième le vrai oui donc le cluster qu'on ne présente plus voilà le petit jeu avec les aimants que tout le monde aime pour se retourner la tête voilà une nouvelle boîte métal évidemment un jeu qui a 30 ans mais qui est toujours là notre bon vieux 6 qui prend voilà notre très cher Wolfgang Kramer et puis forcément voilà on arrive sur la médaille de bronze j'ai au bliz médaille de bronze pour un as d'or voilà le trio qu'on ne présente plus notre coup de coeur du printemps de l'an dernier déjà ça commence à faire mais voilà qui se vend toujours très bien qui est très rigolo et celui-là que tout le monde ne connait pas encore non tout à fait c'est vrai que c'est un jeu qu'on travaille encore beaucoup et qu'on les gens demandent un petit jeu sympa à faire en famille etc mais il n'a pas encore son en effet autant mieux c'est-à-dire qu'on pourra encore encore le proposer plein de fois il y a du potentiel voilà Didier Deschamps c'est ça un autre potentiel un autre haut potentiel ludique un HPL haut potentiel ludique le décal bah du coup qui lui pour le coup est victime de son succès puisque on a tout mangé il va revenir mais on a tout mangé pour l'instant donc ça pareil fameux fameux jeu de construction de tableaux il revient je crois je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après mais il y en aura il y en aura pour cet été ouais principal concurrent du coup du numéro 1 ouais l'indétrônable le roi Skyjo euh j'ai fait la somme du Skyjo plus du Skyjo option sinon le décal était vraiment on n'aurait pas manqué de décal le décal passait devant ah bah bon le Skyjo est toujours dans notre top 3 de toute façon bah celui-là c'est pareil vous rentrez vous avez un Skyjo on le montre ah voilà c'est le meilleur jeu du monde des fois ils n'ont pas le nom c'est rigolo voilà ça c'est les jeux que vous avez avec le le grand Wormspan les jeux que vous avez le plus demandé sur le mois de juillet euh qu'est-ce que je voulais raconter je voulais faire un petit une petite parenthèse sur le FLIP le festival ludique international 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 de Partenay euh sur la semaine dernière on n'avait pas le temps de discuter un tout petit peu des trophées qui sont remis euh souvent chaque festival où il y a des grands prix un peu partout euh évidemment les as d'or on a parlé du spiel la semaine dernière et euh chaque festival remet remet un prix et au FLIP ils remettent plusieurs prix qui sont un petit peu différents de ce qu'on de ce qu'on peut trouver parce qu'il y a à la fois le prix du public etc mais ils ont ils ont deux catégories un petit peu à part qui est l'Educat FLIP et le Silver FLIP euh l'Educat FLIP bon ça va chercher des des petits jeux dans un but dans un but pédagogique évidemment et le Silver FLIP moi qui m'a qui m'a interpellé c'est le ouais et je sais pas ce que j'ai fait ouais ils sont intéressants puisque la population mondiale et française est en vieillissant qu'il faut ça il faut aussi se dire qu'on va jouer de plus en plus tard et donc bah des personnes âgées qui n'a pas d'âge pour se mettre au jeu de société donc des personnes âgées qui viennent sur le jeu de société donc avec des jeux adaptés pour eux faciles à comprendre sur lesquels elles puissent s'amuser ouais et je te laisse continuer ouais merci j'ai bien aimé du coup le process parce que c'est souvent dans la plupart des jurys c'est des personnes qui vont voter qui disent ça c'est bien et là ils ont eu un processus un petit peu différent parce qu'ils ont fait jouer des personnes âgées dans des dans des EHPAD et c'est à partir de là que sont ressortis les les gagnants donc il y a une un vrai travail tout au long de l'année le choix du public voilà c'est oui le vrai choix du public oui ils ont fait 240 résidents d'une trentaine de maisons de retraite donc il y a eu un un gros travail de tout au long de l'année pour arriver pour arriver à ce à ce choix là donc on peut saluer cette initiative ouais parce que je trouve que c'est vrai qu'on nous le demande comme tu dis de plus en plus en petit c'est souvent qu'il y a des gens qui disent j'aimerais un jeu pour ma grand-mère arrière-grand-mère ou pour mes parents pour qu'on joue ensemble pour les règles pas trop compliquées etc. donc on part souvent sur le queercule parce que le queercule il est vraiment simple et toujours très efficace etc. mais qui est accessible à tout le monde mais on a de plus en plus de choix effectivement pour des personnes qui ont plus de difficultés encore en vieillissant et puis c'est bien le jeu de société ça fait travailler et la mémoire et les méninges donc ça permet et la discussion et le dialogue et donc ça permet ça permet de rester en bonne santé donc du coup on les a donc il y a le Crisistix oui donc ça c'est une espèce de micado une sorte de micado revisité avec donc ce petit c'est vrai qu'on a pas mis la caméra déportée aujourd'hui très bien voilà donc un anneau comme vous voyez avec ces petits bâtons et l'idée c'est que on lance le dé la couleur nous indique quel bâton on va retirer et tant que l'anneau central ne tombe pas à terre on va pouvoir continuer à jouer donc il n'y a pas les éternels chamailleries il a bougé il a bougé mais non je te dis qu'il a pas bougé voilà voilà et puis il va très bien du coup pour les plus jeunes en motricité et pour la tenue de la pince pour les plus jeunes et du coup pour les plus âgés aussi voilà et puis après le cracklist qu'on a présenté qu'on ne présente plus sur le côté petit bac sur le côté discussion que ça peut amener voilà voilà donc bravo pour cette initiative pour la parenthèse silver flip silver flip oui un vendredi n'est pas un vendredi sans un peu de pokémon donc ça par contre on a plein plein de nouveautés à vous proposer on a des teen box avec deux boosters et une jolie boîte métal on a le nouvel ETB fable nébuleuse voilà et puis dans la même gamme femme nébuleuse on a deux coffrets avec des jolies revisites de cartes un peu style graphique vraiment très cool ouais ça change de style sur cette opus là ok donc voilà et puis et puis et puis et puis et puis leur canal la semaine prochaine ah oui la semaine prochaine déjà Disney leur canal la semaine prochaine et et puis on va remercier on va remercier Asmoday qui nous a envoyé la la PLV la PLV de de Star Wars que nous n'avons plus mais on a trouvé ça super chute et on se dit que étant étant enfant on aurait adoré adoré avoir ce Cathy je suis ton employé on aurait adoré avoir ça on va la garder précieusement pour les pour les prochaines opus bravo pour le travail qui est fait en tout cas c'est un joli joli travail braderie on va commencer à installer tout ça et puis et puis et puis et puis et puis peut-être à la semaine prochaine si on a rien à dire à nouveau on vous fera le top de la braderie si promis juré on vous fait le résultat du concours Inkit la semaine prochaine parce que vous êtes plusieurs à nous gentiment nous réclamer et promis promis on vous le fait pour la semaine prochaine on essaie d'y penser on a beaucoup de choses à penser l'été mais c'est pas une raison promis c'est la semaine prochaine voilà comme ça on a quelque chose à dire la semaine prochaine voilà et ben au plaisir de vous retrouver sur week-end sur la braderie voilà ou sur les réseaux à très vite bonne journée salut 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 salut